... Interrogé par Déborah Grenovald au micro de l'émission dans le rétro sur France Bleu, Stéphane Platza s'est confié sur son beau-père, avec qui il a vécu après le divorce de ses parents. Stéphane Platza se livre à cœur ouvert. Invité de l'émission dans le rétro sur France Bleu, le plus célèbre agent immobilier de France s'est laissé aller à de touchantes confidences sur les personnes les plus importantes de sa vie, à commencer par sa maman Christiane. Décédée des suites d'un cancer en 2016, la mère du présentateur de maison à vendre a laissé un grand vide derrière elle. Je pleure beaucoup et puis vous savez quel que soit l'âge la douleur est toujours aussi forte. J'ai accepté le deuil il n'y a pas très longtemps mais ma douleur est très forte, a confié l'animateur, qui a voulu préserver sa mère alors qu'il la savait condamner. J'ai menti parce qu'on a décidé de ne pas faire la thérapie parce qu'elle était trop lourde, il fallait l'intuber, etc. Enfin, ma maman pensait sortir. Stéphane Plazza proche de son beau-père Stéphane Plazza était d'autant plus proche de sa mère qu'il a vécu avec elle jusqu'à l'âge de 30 ans. Fils de parent divorcé, l'agent immobilier a également toujours été proche de son beau-père, qu'il considère comme un deuxième papa. Mon beau-père est professeur de maths donc déjà il m'a appris à compter et c'est bien pour être agent immobilier. Mais surtout, il a eu la patience et l'intelligence de respecter les enfants, déclare celui qui a grandi avec un frère aîné. Et d'ajouter au sujet du compagnon de sa maman, j'ai vu qu'il est même amère plus que tout puisqu'il l'a attendu. Et ce n'est pas à moi de dire si ma mère a fait une erreur ou pas. En plus, maintenant, à 53 ans, je vois bien que c'est très compliqué une vie de couple. Je le respecte beaucoup pour ça une chose est sûre, Stéphane Plazza a un immense respect pour son beau-père. J'ai le respect pour mon beau-père et je ne juge jamais les couples. D'ailleurs quand on me pose des questions, je dis toujours que je ne suis pas très bon pour donner des conseils. Mais je trouve que mon beau-père a attendu, il a eu le respect. Bien sûr, il y a eu des problèmes de jalousie avec mon papa et c'est normal parce qu'ils étaient en concurrence, mais c'est quand même rare quand sa mère s'apprête à partir de se retrouver avec son papa et son beau-père pour tenir la main de sa maman, poursuit Stéphane Plazza, qui semble reconnaissant. Je pense que j'ai eu de la chance oui et je le respecte beaucoup pour ça. A lire aussi Maisons à Vendre, grande première dans l'émission. Stéphane Plazza met fin au projet de participants. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane Plazza